Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière puisque je vais faire avec vous un not-boxing. Donc j'ai choisi Last of Box, donc qu'est-ce que c'est ? Last of Box c'est une box par des geeks et pour les geeks. Donc je suis une mini geekiette, je pense comme beaucoup d'entre vous. Je joue un peu aux jeux vidéo, je lis beaucoup, je vais beaucoup au cinéma et du coup je suis très fan de Tim Burton. Justement, je voulais tester une box pour les geeks mais je ne savais pas trop vers laquelle aller puisqu'il y en a plusieurs maintenant sur le marché. Il y en a également des anglaises qui livrent en France, donc vous voyez c'est un peu dur de choisir. Et Last of Box c'est une box mensuelle et tous les 3 mois il y a un thème spécial. Donc ce mois-ci pour le mois de septembre c'était la spéciale Tim Burton qui est donc en rupture de stock puisqu'il fallait la commander des buts. Donc l'attente a été très longue et j'avoue que je l'ai reçu donc on est lundi 22 septembre, je l'ai reçu ce matin et du coup j'ai eu très envie de l'ouvrir tout de suite mais il fallait attendre que je puisse être devant la caméra puisque je voulais absolument le faire en unboxing. Donc le colis en lui-même c'est une box simple mais je ne sais pas si vous verrez à la caméra mais il y a plein de petits geeks marqués dessus. Donc on va commencer tout de suite l'ouverture. Je m'attendais à ce qu'elle soit à vrai dire noire cette box puisqu'il l'avait présentée comme ça. Donc on a un petit papier où il y a les choses qu'on reçoit derrière mais du coup je ne t'ai pas regardé tout de suite puisque je veux être la surprise potentielle. Alors nous avons les aimants. Donc je suis très contente puisque j'adore ça. Donc les aimants donc sur le thème d'Alice donc ils me demandent dans l'an de mes deux timber fans. Donc je suis très très contente puisque j'adore les aimants. Nous avons un petit bloc-notes en forme de Jack. Donc je l'avais repéré plusieurs fois sur certains sites mais je la trouvais à la base trop chère pour ce que c'est fait. Donc finalement je suis très contente de le recevoir dans cette box. Nous avons les joies du direct. Un stylo donc avec Jack encore également. Alors ma soeur me l'avait offert pour un anniversaire mais du coup je suis très contente de l'avoir une deuxième fois puisque il commençait un peu à ne plus les cire. Nous avons une figurine pop Beetlejuice. Donc c'est un film que j'avais aimé. C'est ma première figurine pop donc je suis contente. Également et enfin l'avant-dernière petite chose. Une affiche de Sripi Olo. Je suis très contente également puisque c'est aussi un film préféré. Alors voilà un peu je vais vous montrer. Donc le t-shirt. Et donc le t-shirt. sans surprise. Le t-shirt. Alors je suis très très contente de cette box. Sauf peut-être que j'aurais voulu vraiment qu'elle soit noire en fait. Pour que ça colle au thème en plus. C'est plus ou moins comme ça qu'ils l'avaient présenté sur leur page Facebook. Donc petite déception par rapport au contenant. Mais pas par rapport au contenu. Vous l'aurez bien compris. Alors qu'est-ce que je déduis de cette box ? C'est une spéciale Thierry Burton mais qui est quand même assez centrée finalement Jack. puisque sur les six goodies qu'on a il y a quand même trois goodies qui sont sur l'étrange année de Monsieur Jack. Alors moi ça ne me dérange pas puisque c'est mon film préféré de tous les temps. Donc si je devais retenir un film c'est celui-là puisque il est très particulier pour moi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. Et du coup c'est assez centré sur Jack. Je m'attendais à voir quelque chose de Beetlejuice puisque sur leur page Facebook ils ont montré beaucoup de photos avec Beetlejuice. Je n'ai ni eu la box rare ni la box légendaire. Donc ce sont deux box spéciales où il y a des goodies un peu plus gros qui coûtent un peu plus cher. Il y en avait une où il y avait justement une très belle figurine de Beetlejuice et je crois que c'était la légendaire. Et la box rare, il y avait donc deux figurines de Jack et Seth. Donc franchement ça vaut le coup. Il me semble que je l'ai payé 35 euros avec les frais de corps. Je ne sais plus exactement puisque je l'avais commandé déjà le mois dernier, début du mois. Puisque j'attendais tellement avec impatience que dès qu'ils ont mis sur leur page Facebook que après comment était possible je me suis jetée dessus. Voilà. Donc c'est une bonne expérience. Je ne sais pas si je l'apprendrais tous les mois parce que les autres mois c'est sur la pop culture en général. Et même si je me qualifie de mini geekette puisqu'il y a plein de choses que je ne connais pas et que les geek connaissent. Donc du coup je ne suis pas sûre de tout apprécier réellement dans les prochains colis. Par contre, information pour vous, la prochaine box spéciale de thème ce sera Star Wars. Je pourrais la commander je pense début novembre pour la recevoir en dessous. Voilà. C'est la petite info. Donc je la partage avec vous puisque si vous aimez l'univers de Star Wars et je pense que comme moi il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça vous permettrait de découvrir une box pour les geek. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en referai peut-être. Tout dépendra de mes arrivages. Voilà. Ce ne sera pas très fréquent mais je pense que c'est un petit truc en plus. Voilà. J'espère que ça vous plaira et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.